Bienvenue cette semaine dans l'approximatif, je vais vous expliquer de manière très approximative le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique c'est bien simple, c'est la terre qui se réchauffe, c'est basique, c'est la température moyenne de la terre qui va en augmentant. Alors ça c'est des cycles naturels de la terre, on a connu des périodes glaciaires, on a connu des périodes un peu plus chaudes, c'est normal. Sauf que ce qui se passe avec l'activité de l'être humain, le nombre d'êtres humains qu'il y a sur terre et comment on exploite les ressources, c'est contre nature. Parce qu'on est en train de brûler à une vitesse exponentielle les énergies fossiles qui sont censées brûler sur des centaines de milliers, voire des millions d'années et ce cycle naturel de la terre qui se réchauffe et qui se refroidit. On est en train juste de l'accélérer à cause de notre activité. Ce qu'on ne comprend pas en fait c'est que oui il y a des périodes où l'activité volcanique est la plus importante sur la terre et ça crée un réchauffement climatique qui après crée des glaciations et ça s'alterne. Il faut savoir qu'on a vécu en cent ans, en moins d'un siècle, une perturbation climatique qui normalement a lieu sur des centaines de milliers d'années. Et ça c'est là où il y a le problème, c'est que la terre n'a jamais vécu un choc aussi frontal. Alors il y a plein d'études qui le prouvent et ce qui fait que ce changement trop rapide dans un trop court laps de temps est aussi important, ça crée un choc à la terre qui répond d'une certaine manière, qui répond en essayant de s'adapter, en essayant de réguler sa température avec des dérèglements climatiques. Donc le réchauffement climatique il crée des dérèglements climatiques comme la multiplication des tornades, la multiplication des courants, les courants océaniques qui commencent à être perturbés parce que la fonte des glaces, cette eau qui remplit les océans, ça perturbe les courants. Surtout je pense que c'est le courant dans l'Atlantique Nord qui est vachement important, qui régule le climat au niveau mondial. Tout ça pour vous dire que triez vos déchets parce que sinon lui là, comment il s'appelle lui ? Lui là, attends, lui ? Ben lui il va disparaître, Nemo. Tu vois ? Nemo il va plus exister. Ça veut dire que si tu tripotes tes canettes et si tu t'achètes pas une voiture électrique, ben lui le pauvre il va disparaître. Je pense que je pouvais pas faire plus simple et plus conscient en termes d'explications du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de choses que j'ai survolé. JP, est-ce que ça a été un résumé assez concis et cool ? Ça va, mais t'as pas vraiment expliqué le lien avec les canettes et tout ça. C'était une blague ça. Tout le monde le sait. Les canettes, quand tu les jettes, si on les recycle pas, elles vont dans la nature. Et pour les recycler, on a besoin d'énergie, donc on va consommer de l'énergie. Cette énergie, il faut bien qu'on la trouve de quelque part. Pour l'instant, c'est des énergies fossiles, donc on sort des choses de la terre pour les brûler. Donc ça dégage du CO2. Ça renforce l'effet de serre. L'effet de serre qui réchauffe la planète. Si la planète, elle se réchauffe, ça fait fondre les pôles. Si les pôles fondent, ils vont dans l'eau, dans les océans. Ça monte le niveau des océans. Ça perturbe tous les courants océaniques qui régulent le climat et ça crée des catastrophes naturelles. Est-ce que le nucléaire, c'est écologique ? Le nucléaire, c'est... Ah, je savais que tu allais me piéger avec cette question. Le nucléaire, oui et non. C'est une énergie qui est propre, mais qui produit des déchets sales. Et les déchets nucléaires, il faut bien... C'est les déchets qui vont mettre le plus de temps à se recycler. Il faudrait limite les envoyer avec des fusées dans le soleil pour s'en débarrasser. Mais là aussi, il y a quand même un gros danger qu'on ne va pas faire. Mais c'est propre, dans le sens où c'est des produits, c'est des objets radioactifs qui font chauffer, grâce à la radiation qui font chauffer de l'eau. L'eau, la vapeur, ça fait tourner des turbines et ça crée de l'électricité. Oui, c'est propre. D'ailleurs, toute la fumée qui sort des grosses cheminées dans les centrales nucléaires, c'est que de la vapeur d'eau. C'est rien d'autre. Ce n'est pas de la pollution. Ce qui pollue, c'est les éléments radioactifs qu'on met dans l'eau pour chauffer l'eau. Ça, une fois qu'ils sont plus radioactifs, une fois qu'ils sont terminés, qu'on les a utilisés au maximum, ça s'appelle des déchets radioactifs. Et ces déchets-là, en fait, on les enterre dans des blocs de ciment, mais il y a toujours un risque. Et ils restent radioactifs pendant des millions d'années ou des centaines de milliers d'années, je crois. Combien de temps ça reste radioactif et dangereux ? 400 000 ans, je crois, 500 000 ans. Super longtemps. Tchernobyl, c'est pas encore… Non, mais Tchernobyl, c'est encore autre chose. C'est le cœur d'une centrale qui a fondu. C'est ça, c'est de la radioactivité. C'est de la radioactivité, oui. Mais c'est dégueulasse quand ça se passe mal et c'est dégueulasse à traiter le jour où il y aura des solutions. Mais il y a une solution là. Parce que jusque-là, on consistait à faire de la fission, fission nucléaire. Et là, on est en train de construire des sources d'énergie qui sont à base de fusion nucléaire, comme l'énergie du Soleil. Mais ça demande des conditions tellement particulières et tellement énormes qu'on arrive à le stabiliser sur quelques secondes, quelques minutes. Mais le jour où on arrivera à développer cette fusion nucléaire, on aura une quantité d'énergie illimitée. On n'aura même plus besoin de brûler des énergies fossiles. Je pense que... Je pense qu'approximativement, on est bon au niveau du réchauffement climatique. Sauf si tu as d'autres questions, JP ? Ouais, j'ai une dernière question. C'est une question, c'est une remarque ou c'est une correction ? Mais sinon, c'est une question, c'est une question. Je t'écoute. Donc, pour conclure, l'avenir est-ce sombre ou radio ? Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau approximatif. Je ne sais pas quel sujet on va traiter la semaine prochaine. Juste pour vous dire que j'espère qu'on n'aura pas dépensé assez d'énergie avec cette dernière question pour niquer la planète.